On dirait que souvent les attitudes que les gens, les sportifs ont, j'ai joué au hockey longtemps, puis on dirait que les choses que tes coachs te disent, on dirait que ça s'applique des fois juste à ta game, mais après ça, d'un exemple, tu start une business, puis t'es comme, des fois il y a des trucs qui se ressemblent, puis t'as-tu un concept ou un truc, je sais pas, une qualité que t'as fait comme ça dans le sport, puis dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose quasiment. En fait, un paquet d'affaires, moi ça a été ma plus grande école, le sport, je sais pas si c'est le sport en général, ou en tout cas, pour moi le foot, mais il y en a qui ont fait des sports plus individuels, puis qui ont comme appris à dealer avec l'échec parce que t'es tout seul, tu peux pas mettre ça sur d'autres personnes, mais le sport d'équipe, notamment le football où t'es 80, il y a 12 joueurs en même temps sur le terrain, ça se peut que tu passes 2-3 ans à pas jouer, mais faut que t'ailles aux pratiques, que tu te pousses, parce qu'en te poussant, tu fais avancer l'autre personne en avant de toi qui lui va jouer, puis ça va faire peut-être gagner l'équipe, t'sais, fait que t'as ton rôle, fait qu'une des affaires c'est que chacun doit connaître son rôle, parce que le joueur de ligne qui bloque, il touchera pas au ballon de la game, de l'année, mais s'il bloque pas, le QB peut pas lancer, puis si le QB lance pas, on fait pas un toucher, t'sais, c'est simple que ça, fait que, mais il y a autant, il y a autant son, mis son morceau de puzzle dans la réussite de l'équipe que le réserviste qui a pas joué de l'année, que le gérant d'équipement, t'sais, ça c'est un, après ça, en business, t'sais, on essaie de se mettre à un objectif long terme, puis après ça, de le découper en actions plus concrètes, bien, dans le sport, c'est un peu plus facile, t'sais, c'est genre gagner le championnat, puis commencer par gagner la prochaine game, puis ben, te pointer à la pratique, puis t'as-tu fait du vidéo, puis t'as-tu fait, notre coach Danny Machocha, lui, il disait, win the day, t'sais, gagne ta journée, aujourd'hui, t'as une opportunité d'être meilleur qu'hier, ou moins bon qu'hier, mais t'peux pas rester la même personne, si t'as rien appris, si t'es pas, des fois ça peut être se reposer, des fois ça peut être prendre du temps pour toi, des fois ça peut être te botter le QA pratique, mais si t'es la même personne demain, ben t'es, t'as perdu parce que t'es la même personne, mais avec une journée de moins, t'sais, fait qu'il disait, win the day, puis il disait, si tu win the day, le scoreboard, il va s'occuper de lui-même, t'sais, fait que ça, c'était, moi ça m'est resté, on en parle aussi à Poche et Fils d'essayer de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, la résilience aussi, t'sais, moi j'ai eu deux blessures aux genoux, ah ouais, ça, tu peux-tu raconter ça, t'sais, j'ai entendu dans le podcast de Jay, puis je trouve ça fou comme histoire, ah c'était, sur le, ouais, c'est chill, mais t'sais, sur le big scheme of life, c'est des mini-struggles, mais pour moi c'était tout ce que j'avais, t'sais, à ce moment-là, fait que, t'sais, moi je rentre, je sors du cégep, j'étais un très bon joueur au cégep, puis là je me dis, ah je vais essayer de starter à l'université, puis tout, puis là je frappe un mur, il y a vraiment d'autres bons joueurs, puis là je me botte le cul en pratique, un an, puis je joue moyen, ou pas en tout, puis là, l'année 2, ok, go, puis là, à de ma année, plus que j'avançais, puis que j'étais proche devant du terrain, pack, je me pète le croisé antérieur à un ligament, puis c'est 6 mois de rétablissement, puis là, je perds une saison, t'sais, puis là, man, je vais devoir jouer avec un brace, là, puis tout, puis ça me, puis là, je travaille fort, puis je travaille fort, puis là, je pense que j'étais allé jouer au flag, t'sais, que dans mon rétablissement, puis tout, puis je pète l'autre, t'sais, puis là, à ma quatrième année, t'sais, puis là, mais vraiment proche de la saison, fait que là, je vais perdre ma saison, là, t'sais, c'est ma quatrième année, puis je risque de pas jouer, puis t'sais, là, j'avais pas un poste assuré, mais je me battais pour avoir, être en rotation, puis peut-être voir plus de terrain, t'sais, t'sais, pendant que tu rétablissais, du premier, quand t'étais sur le bord de revenir, tu t'es bêté l'autre, t'sais, un peu après, là, que je commençais déjà à revenir, puis là, puis là, man, c'est ça, 6 mois, 6 mois, ça arrivait que je, on avait fini la saison, t'sais, fait que là, moi, j'étais comme, faut j'essaier de faire ça en 5 mois et demi, puis essayer de jouer les deux dernières games, puis man, j'allais au physio deux fois par jour, je dormais bien, je mangeais bien, je m'entraînais, j'ai jamais été autant en forme que cette période-là de ma vie, j'étais en mission, là, puis là, j'ai réussi à revenir pour l'avant-dernière game, parce que la dernière game, c'était contre Laval, puis dans le fond, je pense pas que les coachs auraient risqué de me faire jouer là, parce qu'on va mettre tous les meilleurs joueurs sur le terrain, puis contre la plus grosse équipe, t'sais, puis, mais la semaine d'avant, on jouait Bishop, fait que c'était une moins bonne équipe, puis là, j'aurais eu peut-être plus de chances d'embarquer, surtout que j'arrivais à 8e game de l'année, t'sais, fait que, ben, c'est ça qui est arrivé, puis là, ils m'ont fait, ils m'ont fait jouer, j'arrive dans le caucus, puis là, je m'en rappellerai tout le temps, là, t'sais, mon coloc, c'était le QB, Gab Cousineau, puis là, on colle un jeu, puis il me fait un clin d'œil, je sais que la balle s'en vient, puis c'était un petit catch, genre, Saint-Vert, je m'écris, c'est pour moi, là, t'sais, tu travailles comme un fou pendant 5 mois et demi pour espérer pouvoir jouer un peu à ta dernière année, puis là, un autre catch, puis un autre catch, puis t'sais, une game ben legit, là, rien de fou, mais pour moi, ça valait tout l'or du monde, man, j'en fais, je voyais, j'étais comme, man, puis là, t'sais, l'équipe, ils t'ont vu travailler en fou à toutes les pratiques sur le sideline que tu pouvais pas pratiquer, puis, t'sais, il y avait toute hâte que tu reviennes au jeu, puis là, ça criait, puis tout, puis c'est genre un des plus beaux moments, puis bon, après ça, on joue Québec, puis là, puis quand tu te blesses au croisé, ben, t'sais, ils prennent, moi, il avait pris un bout de mon ischio jambier, fait qu'il était devenu vraiment plus faible, puis là, t'as des claquages souvent après, fait que là, je me claque après, fait que là, c'était comme aïe aïe, man, ça fait chier, sauf que là, ça a été aussi une des plus belles saisons de l'histoire, c'est en fait, t'sais, la seule saison où est-ce qu'on a gagné un championnat national, puis dans le fond, là, on bat Québec chez eux, on s'en va en demi-finale contre Manitoba, on gagne par deux points, puis après ça, on gagne en bloquant un botté à la fin, on va Percival Molson devant 20 000 personnes, puis on gagne la Coupe vanille, c'était fou, puis t'sais, j'ai pas fait de toucher glorieux de genre fin de match, mais man, j'ai tellement travaillé fort que quand on a eu le ring, puis genre, je le prenais autant, avec autant de mérite que toute l'autre équipe, puis personne t'a fait sentir que, puis un de mes chums, Kevin, t'sais, j'y parlais souvent, j'étais comme, asti, ça me fait chier, je joue pas, asti, les coachs, ils font pas jouer, puis dans les premières années, j'étais plus en mode un peu des excuses, puis des facteurs externes, puis lui, il disait, Chris, arrête, puis continue de ramer, t'sais, tu sens-tu que t'es à la bonne place, continue de ramer, puis man, au final, j'ai ramé, puis j'ai eu ce que je voulais, t'sais, j'ai eu, ça s'est pas passé comme je voulais, comme je pensais que je voulais, mais j'ai eu ce que je voulais, t'sais, fait, ça aussi, c'est quand même une bonne leçon, quand tu sens que t'es dans une bonne voie, continue de ramer, ça peut que ça se passe pas comme si t'allais t'imaginer, mais ça va finir par débloquer, t'sais, fait, ça, c'était ça va être un moment, c'est un moment là-bas, c'est ça, ouais, c'est c'est pas... ...